... ...de sens à un an d'inéligibilité avec sursis. 10 000 euros d'amende, alors là c'est pas avec sursis, il va falloir qu'ils payent. Et puis, 10 000 euros, un an d'inéligibilité, et 10 mois de prison avec sursis. Tout ça pour prise illégale d'intérêt quand il était maire de Saint-Georges, où il a fait bénéficier sa propre entreprise d'un marché d'équipements de bureau, sur la médiathèque de Saint-Georges-sur-Bosch. Donc ça c'est strictement interdit, comme vous le savez, un maire, un élu, ne peut pas faire voter pour lui-même ou pour une entreprise qu'il dirige, ne peut pas faire voter des crédits publics pour en bénéficier. Donc le tribunal plaît justement la condamner. En général, dans ces cas-là, les élus qui sont pris en faute, généralement, que font-ils ? Eh bien, il démissionne pour pouvoir garder à la fonction d'élu toute sa dignité. Or, ce n'est pas le cas. M. Marot a déclaré qu'il ne démissionnerait pas et qu'il continuerait comme avant. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui, à la tête de la ville d'Ausserre, un homme qui a été condamné par la justice et qui continue de diriger la ville comme si de rien n'était. C'est tout à fait inadmissible, et moralement, et civiquement. Ce n'est pas comme ça que la République va se sentir grandi de ce genre d'affaires. Je voulais aussi ajouter un petit mot sur une personne qu'on a un peu oubliée et qui a été condamnée en même temps que M. Marot. Il s'agit du premier adjoint de la ville de Saint-Georges, qui s'appelle Michel Ducroux. Michel Ducroux n'est pas seulement le premier adjoint de la mairie de Saint-Georges, c'est aussi un conseiller départemental. Il a été réélu l'an dernier sur le canton d'Ausserre, conseiller départemental. Et bien lui aussi, il a été condamné par le tribunal de sens le 14 décembre dernier, en même temps que M. Marot, M. Michel Ducroux, lui a été condamné à peu près la moitié de ce que l'ex-maire de Saint-Georges a écopé. dont j'ai, de mémoire, il a eu, j'ai marqué sur un papier, je vais le sortir. Mon petit papier. De toute façon, on a le temps, on est entre nous. Alors, Michel Ducroux, conseiller départemental d'Ausserre. Alors, Michel Ducroux, premier adjoint de la ville de Saint-Georges. Il a eu 4 mois de prison avec sursis, 6 mois d'inéligibilité et 2500 euros d'amende. Donc, il a été reconnu coupable, lui aussi, parce qu'il a évidemment participé au détournement de fonds organisé par M. Marot sur la mairie de Saint-Georges. Lui aussi, donc, il a contresigné la manœuvre qui consistait à détourner de l'argent public pour le compte d'une entreprise privée. Et donc, la justice l'a condamné fort justement. Donc, ce soir, dans notre demande de démission, nous n'aurons garde d'oublier M. Ducroux. Donc, je vous le dis, Marot, démission, Ducroux, démission. Parce que Ducroux, il gère le département quand même avec ses collègues, lui aussi. Donc, quelqu'un qui dirige en partie le département doit aussi être un peu plus honnête que ce qu'il n'est. Voilà. Si vous avez quelques casseroles, il est temps de les faire entendre aux conseillers municipaux. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ducroux, démission. C'est notre représentant au département. Donc, il faut aussi lui faire entendre qu'on sait ce qu'il a fait. Alors, Ducroux, démission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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